Jessica Watson, la petite fiancée de l'océan Jessica se réveille en sursaut. Un énorme bang vient de retentir. Le voilier tout entier a tremblé et s'est arrêté net. Que s'est-il passé ? Qu'a-t-elle heurté ? Il lui semble ne s'être assoupi qu'une seconde pourtant. La jeune fille saute sur ses pieds, sort de sa cabine et se précipite sur le pont. Il fait nuit. Elle ne distingue rien dans l'obscurité. Et puis, il apparaît, là, devant ses yeux, un immeuble d'acier qui se dresse face à elle. Il a percuté un cargo-citerne de 63 000 tonnes. Ce n'est pas possible, pense-t-elle. J'ai à peine quitté mon port d'attache et c'est déjà l'accident. En effet, Jessica Watson, naviguaitrice australienne de 16 ans, vient tout juste d'embarquer à bord de son voilier. Elle a laissé derrière elle la petite ville de Moholo, là-bas, sur la côte est de l'Australie. Direction le port de Sydney, où débutera son véritable voyage, un tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale. Ce trajet préparatoire est un entraînement, mais cet accident ne va pas arrêter Jessica. La jeune fille est une force de la nature, et son défi, c'est de traverser les océans. Seule, sans aucune aide, à bord d'un voilier, une prouesse qui devrait lui prendre plus de six mois. Pour sûr, les mauvaises langues vont se délecter de cet accrochage avec le cargo. Déjà, elles se sont acharnées sur son père et sa mère, en les qualifiant d'inconscient de la laisser partir, seule, autour du monde. On les a traités de fous, de parents insouciants. Mais peu importe, elle a un rêve, et elle compte bien le vivre. Pour atteindre son objectif, Jessica a mis toutes les chances de son côté. Elle connaît bien la mer, elle navigue depuis ses 8 ans. Mais elle a dû travailler dur pour obtenir des diplômes, comme la certification de navigation en haute mer, et la licence d'opérateur radio. Elle veut prouver au monde entier que les jeunes ont du cran, et que les filles ne sont pas des mauviettes, même celles qui sont féminines jusqu'au bout des ongles. D'ailleurs, son voilier long de 10 mètres annonce la couleur. Le Hellas Pink Lady possède une jolie coque Rose Fuchsia. Son bateau est coquet, comme elle, qui a emporté dans ses affaires du vernis à ongles et du maquillage. Quatre mois plus tard, cette mésaventure du cargo-citerne n'est plus qu'un mauvais souvenir. Seule sur le pont de son voilier, Jessica scrute l'horizon. Elle est attentive désormais. Elle a appris de ses maladresses. Plus question de s'endormir et de se laisser surprendre par la mer. L'adolescente a quitté Sydney le 18 octobre 2009, sous les ouras de la foule. Son trajet était tracé. Elle allait contourner l'Australie, puis passer sous la pointe de l'Afrique, et enfin franchir le célèbre Cap Horn, au sud du continu sud-américain. C'est certain, cette aventure n'aurait rien d'une croisière. En ce début de janvier 2010, dans quelques jours, Jessica attendra le redouté Cap Horn. Le danger sera grand. Avant ça, elle va s'attaquer au 40e, rugissant la réputation de cette zone de l'hémisphère sud, située entre les 40e et 50e parallèles, n'est plus à faire. Il y règne des vents extrêmement violents, qui rendent la navigation périlleuse. Nombreux sont ceux qui n'ont pas cassé leurs embarcations sur les récifs de cette région. Prudente, Jessica avance mille après mille. Elle se cogne au basse-tacage. Son cœur est désormais couvert de bleu. Elle a froid, son moral chute. De ce côté-ci de la planète, c'est l'été, mais les températures ne montent pas bien haut. Lors des communications avec ses proches, elle tait les coups durs et les coups de blouse. À ses parents, elle ne dit rien du chauffage qui ne fonctionne plus et des 4 degrés qui règnent dans la cabine. À sa sœur, elle passe au silence, ses larmes et la solitude qu'elle ressent. Elle se concentre sur sa mère, sa meilleure amie et sa pire et demi, calme, belle, accuyante. Elle peut en quelques instants devenir inhospitalière, furieuse et dangereuse. Jessica tient le coup. Mais les épreuves s'accumulent. Le 23 janvier 2010, au bon milieu de l'Atlantique, le vent est déchaîné, il souffle force 12. Subitement, le Hellas Pink Lady se retourne. L'intérieur, Jessica est sanglée sur sa couchette. Le bateau a la tête en bas et elle aussi. Elle le sait, il n'y a rien à faire à part attendre et espérer que son voilier tienne le coup. Durant cette nuit d'enfer, il chavirera 4 fois. Au petit matin, complètement sonnée et épuisée, Jessica sort sur le pont, armée de ses outils. Elle répare les dégâts et repart. Elle finira ce tour du monde, elle n'abandonnera pas. Lorsqu'elle pose le pied à Sydney, le 15 mai 2010, après 7 mois sur l'océan, Jessica est attendue par des milliers d'Australiens qui l'acclament. Le WSSRC, l'organisme qui approuve les records de voile, ne validera pas son record à cause de son jeune âge et du trajet qu'elle a choisi. Mais personne ne s'y trompe, même le premier ministre australien est venu l'accueillir et la qualifie d'héroïne. Mais Jessica n'est pas d'accord. Je ne me considère pas comme une héroïne, je suis une fille ordinaire qui a simplement cru dans son rêve. C'est fini. Sous-titrage ST' 501